Je suis Nana, je suis Diamant, je suis Forever. Je suis Nana Kouldiati, sociologue de formation et diplômée d'État. Aujourd'hui, Diamant chez Forever International. Je suis mère de 6 enfants et heureuse grand-mère d'11 petits-enfants. Il y a 19 ans de cela, je venais de connaître un cruel échec dans ma vie. Oui, je me retrouvais seule. Après 15 ans de mariage, sans travail, avec 6 enfants en bas âge à ma charge. Dans un premier temps, une amie nous a hébergés. Puis, j'ai dû faire appel aux services sociaux et d'autres organisations d'aide aux personnes en difficulté. Je ne ratais aucune occasion, je dis bien aucune occasion, pour faire de la planche, pour garder de nuit les personnes âgées, pour être vigile dans des magasins. J'avais le choix, ce choix de me faire aider continuellement de cette façon, ce choix de vivre dans la dépendance aliénante, je dirais. Mais, mon rêve n'était pas cela. Mon rêve était fort, unique et puissant. C'était de gagner de quoi subvenir aux besoins de mes enfants, de les sortir de misère financière, et surtout, de cette frustration qu'ils vivaient au quotidien. Oui, de cette frustration qu'ils vivaient au quotidien, par rapport aux autres enfants. Vous savez, entre enfants, ils ne se font pas du tout de cadeaux. Et voilà, voilà que l'opportunité Forever se présente à moi. Et à travers qui, ma merveilleuse et unique marraine, Denise Laffont. Être de plus en plus utile. J'ai toujours voulu être utile. J'ai amélioré de façon considérable les conditions de vie de mes parents. Quelle bénédiction ! Oui, je commence par les parents, même si, au départ, l'objectif, c'était plus mes enfants. Sans domicile fixe, au début, j'ai pu acheter une maison de plus de 200 millions de francs CFA, dans laquelle mes enfants ont grandi. Et à Paris. J'ai pu également les accompagner dans le choix de leur désir futur. J'ai pu faire une réalisation qui me tenait à cœur. C'est mon orphelinat. Aujourd'hui, je suis mère de 225 orphelins entièrement à ma charge. Ils sont nourris, habillés, scolarisés et encadrés par une équipe de 10 personnes qui sont payées aussi pour leur service. J'accompagne aujourd'hui 358 femmes veuves qui espèrent justement retrouver un équilibre socio-économique. Tout a commencé en 2003. Quand j'ai démarré mon activité, j'ai compris que ma réussite et mon échec dépendaient entièrement de moi. Ma confiance en moi était absolue. Le plan marketing forever était clair et semblait être le meilleur que je connaissais de ma vie. Je savais, pour les connaître, que les produits étaient de qualité. Je savais que je pouvais faire confiance à ma marraine. Je savais que l'activité forever pouvait répondre à mon rêve. Lequel sortit de mes enfants de misère financière rapidement et définitivement. Le risque de manger seulement quand j'avais faim. Celui de dormir seulement quand j'avais sommeil. Et celui de me reposer seulement quand j'étais fatiguée était devenu mon cheval de bataille. Et aussi celui de me focaliser uniquement sur l'éducation de mes enfants et m'investir totalement dans mon activité forever était devenu mon quotidien. Vraiment mon quotidien. J'ai travaillé nuit toujours. Oui. J'ai travaillé nuit toujours. Je sortais souvent très tôt à 4h du matin en confiant mes enfants à Dieu pour aller prospecter. J'ai considéré mon activité forever comme une réelle entreprise et moi comme un réel chef d'entreprise. J'ai mis de la rigueur. J'ai mis de la discipline dans mon travail. Je n'ai permis à rien ni à personne ni à moi-même de me voler mon rêve. Ma mère et ma meilleure amie et oui. Pour ceux qui sont dans l'activité déjà vous le savez les voleurs des rêves c'est les personnes les plus proches. Donc ma mère et ma meilleure amie celle qui m'avait hébergée et nourrie pendant plusieurs mois mes enfants et moi ont été les premières personnes à tenter de me dissuader de continuer cette activité. Quand ma mère a assisté à ma demi-journée de travail elle m'a recommandé de retourner à l'aide sociale à la dépendante alénante oui elle a voulu que je retourne m'endiller. Pourquoi ? Parce que dans son ignorance totale de ce que moi je savais sur cette activité elle voulait simplement me protéger. Elle n'avait ni vu ni entendu comment elle fait le paix comment Forever pouvait changer les vies de quelqu'un pouvait changer des vies humaines. Les conseils de ma marraine sur les voleurs de rêve et leur ignorance m'avaient beaucoup aidé. À tous je dirais prenez des risques. Prenez des risques. Sans risque il n'y a pas de changement possible dans votre vie. écartez la peur de votre vie. Elle vous paralyse. Elle vous empêche de devenir ce que vous voulez devenir. Elle vous empêche de vivre ce changement qu'apporte Forever à tous les leaders et FBO Forever. Je vous dis persévérez. Persévérez. Il n'y a pas de travail sans salaire. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Mais ça finira par arriver. Alors persévérez. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et croyez en votre réussite. Croyez en votre réussite et restez dans l'action. Dans l'action continue. Alors à tous je dirais une chose que je vais répéter que j'aime répéter n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Elle fait le paix Forever est la meilleure activité au monde. Forever détient les meilleurs produits au monde. Forever est la meilleure activité au monde. Alors n'ayez pas peur. Et aux intellectuels aux étudiants en fin d'études aux diplômés je dirais n'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte parce que Forever est la meilleure opportunité au monde. La meilleure opportunité que vous pouvez trouver au monde. Alors lancez-vous. N'ayez pas honte. Croyez en vous. Qu'importe ce que le monde entier pense de votre décision. Qu'importe ce que le monde entier pense de ce que vous voulez. Croyez en vous. c'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez qui est le plus important. L'impact de Forever va au-delà de mes attentes et de mes espérances. Grand-mère aujourd'hui j'ai une forme physique que toute femme à cet âge souhaite avoir. Cette aisance de mon bien-être de ma santé de ma beauté elle est inestimable. Je vieille joliment et surtout et surtout j'aide des milliers de personnes à vieillir joliment. en tant que femme Forever m'a permis de relever un défi fondamental celui d'avoir un statut d'un réel chef d'entreprise et oui aujourd'hui je suis un réel chef d'entreprise je crée du bonheur autour de moi pour avoir aidé des milliers de personnes à être aussi des chefs d'entreprise oui je connais aujourd'hui le monde entier à travers des voyages dans des destinations et dans des hôtels de rêve que Forever m'offre chaque année et cela depuis 2004 aujourd'hui je me sens à merveille et je vis déjà un futur radieux débordant de gratitude parce que tout ceci n'est pas arrivé par hasard je suis débordant de gratitude des acteurs de changement ont permis cette réussite ma première et profonde gratitude va d'abord à mon créateur celui-là qui m'a accompagné et protégé durant toute ma carrière et qui continue d'ailleurs ensuite ma gratitude va à mes parents mon père et ma mère pour leur bénédiction viennent ensuite mes parents spirituels papa et maman carambiri qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent toujours de leur précieuse prière viennent mes enfants où que vous soyez aujourd'hui je ne peux que vous dire merci merci pour votre compréhension et votre soutien durant toute la carrière où j'étais obligée à des moments de vous laisser seule pour aller à la conquête du futur que je voulais de vous oui je suis fier de vous à Rex à Greg et tous les staff aujourd'hui je vous dis merci pour cette merveilleuse opportunité Joël et André premier diamant de France mais upline au diamant ami Micros au diamant Attila au diamant Jean-Marie et Georgette Lurel puisse Dieu vous rendre doublement l'honneur que vous m'avez accordé en tant que diamant à ma marraine Denise Laffont je n'ai pas de mots pour te qualifier de doux et à chaque fois que cette gratitude me vient vers toi pour toi j'ai le coeur gros j'ai envie de verser de l'âme de doux pour ta disponibilité pour ton grand coeur et ton grand amour gratuit pour toute ma downline et moi même du tout je te dis merci merci du fond du coeur merci à Philippe de Cotigny que je n'oublierai jamais directeur de France for ever aujourd'hui tu m'as donné la vision Philippe à tous mes downlines à tous mes downlines où que vous soyez dans le monde en tant que mon équipe Dieu vous a utilisés pour me hisser à ce niveau Dieu vous a utilisés pour m'accompagner à ce niveau aujourd'hui dans le monde entier où que vous soyez pour votre engagement je vous félicite et je vous remercie car sans vous je ne serai jamais diamant je vous dis encore merci et mon souhait aujourd'hui mon cri de coeur pour vous toute ma downline à travers le monde mon souhait ce que vous soyez les meilleurs les meilleurs les meilleurs igles diamants les meilleurs doubles igles diamants au monde l'amour l'amour de for ever l'amour de for ever c'est ce territoire que Rex nous a laissé c'est ce territoire que Rex et la famille Morgan nous a laissé l'amour l'amour partage l'amour partage l'amour autour de toi et oui l'amour parce que for ever c'est l'amour les produits for ever c'est l'amour l'opportunité for ever c'est l'amour et Rex nous a laissé ce merveilleux héritage le meilleur des héritages oui ce meilleur héritage qui est l'amour la puissance de for ever il nous a dit la puissance de for ever c'est la puissance de l'amour c'est cette richesse que nous allons apporter et que nous allons démocratiser à travers le monde parce que partout il y a l'amour partout il y a l'amour on déplace des montagnes la puissance de for ever c'est la puissance de l'amour je suis Nana je suis Diamant je suis for ever je suis for ever